Des séries partout, des séries tout le temps, Sonia ne passe pas un jour sans regarder un épisode. Le matin, le midi, quand je suis en repos et le soir. Dans son écran, du dramatique, du comique, du fantastique, de quoi dirait Boulimique ? Je regarde Once Upon a Time. Miroir, mon beau miroir. Montre-moi celle que je désire voir disparaître. Game of Thrones. Tu es accusé d'avoir assassiné le roi. Nashville, Empire, Empire Diaries. Enfin, j'en regarde plein et du coup, j'en regarde 17 en tout. En même temps. Sonia pratique ce qu'on appelle le binge-watching, ou en français, le gavage de séries. Il y en a qui, le matin, préfèrent regarder les infos. Le midi, ils vont regarder les jeux télévisés. Le soir, ils vont regarder d'autres jeux télévisés, puis les infos. Moi, je préfère les séries. Le binge-watching se développe à la fin des années 90, avec la possibilité de visionner l'intégrale d'une série en DVD. Aujourd'hui encore, on s'attache à nos personnages favoris. On les retrouve presque comme on rejoint des amis. Tu sors d'ici. Tu me viens. Je ne te vire pas, je ne t'ai pas engagé. Et avec Internet, le binge-watching prend une autre ampleur. Enseignant-chercheur à Nanterre, Alexis Pichard a travaillé sur ce phénomène. Selon lui, le spectateur prend le pouvoir. Quand on regarde les séries en téléchargeant, légalement ou illégalement, on a ce rythme qui nous est personnel de visionnage. Donc tout est fait pour que nous puissions regarder les séries que nous voulons dans le temps que nous voulons. Et se libérer en quelque sorte du format télévisuel. Le binge-watching passe à un stade supérieur avec l'arrivée de Netflix. En 2013, la plateforme est le premier média à mettre en ligne l'intégralité d'une série d'un seul coup. Quoi ? Qu'est-ce que vous regardez ? House of Cards, les 13 épisodes ont été mis à disposition simultanément. Des séries par milliers, des écrans multipliés, mais attention à la crise de boulimie. De temps en temps, ça dérape. Car le binge-watching est une addiction comme une autre. Il peut causer insomnie et absentéisme. Et quand une série s'arrête, le sevrage peut être ruide. Dernier épisode d'Homme Land, où personne n'est à l'abri. Certains spectateurs qui sont fascinés par une série vont être plongés dans un état de dépression, en tout cas de semi-dépression, parce que justement, il leur manque leur dose. Et c'est d'autant plus accentué lorsque la fin d'une série ne leur correspond pas. Heureusement, les traumatismes sont rares et les séries restent une pratique ludique. En moyenne, l'internaute français regarde 4 à 5 épisodes par semaine. Génial ! Du coup, les médias prennent le phénomène au sérieux, comme ici dans la rédaction de Combini. Ce site web est une référence en termes de pop culture, très consulté pour ses articles musiques, lifestyle et séries. Il y a une audience française et jeune qui justement attend des actualités sur les séries, sur les nouvelles séries américaines comme françaises ou européennes plus largement. Ça marche au point qu'en septembre dernier, Combini a lancé son site 100% séries en partenariat avec Netflix. Nom de code, binge, toute l'actualité des séries y est déclinée. Les nouveaux programmes à venir, comme le retour prochain de X-Files. Ou plus léger, ces chaussettes qui mettent votre série sur pause si vous vous endormez. Marion Olité est rédactrice en chef de Binge. Écrire sur les séries, c'est son métier, alors elle utilise des outils propres à sa spécialité. L'incontournable, le voici, c'est Bêta Séries. Cette application répertorie les dates de diffusion et les épisodes vus et non vus. Il y a des petits chiffres rigolos qui montrent le travail qu'on doit faire quand on est journaliste série et qui montrent le nombre d'épisodes que j'ai déjà regardé, 6244. Si on mettait tout bout à bout, ça ferait 5 mois, 3 semaines, 18 heures et 17 minutes et 6 jours. Tant que nous avions une spécialiste sous la main, nous lui avons demandé des séries incontournables à venir en 2016. Mister Robot, Golden Globe de la meilleure série dramatique bientôt sur France 2. C'est vraiment une série qui est un peu subversive, audacieuse, sur un hacker dépressif, qui se drogue, qui est complètement parano. Côté français aussi, des séries attendues, comme Baron Noir, prochainement sur Canal+. Bientôt. En politique, vos amis sont vos ennemis. Et Marseille, première production Netflix française, prévue pour mars prochain. Gérard Depardieu inconnera le maire de Marseille qui va s'opposer à son poulain, joué par Benoît Magimel. Et 2016 réserve encore des heures de bonheur aux Binge Watchers. Tous supports Lego confondus, nous avons compté environ 300 séries diffusées à consommer sans modération.